Le Finistère, c'est le premier département côtier de France. Les hiveries sont généralement doux. Mais son autre particularité climatique, c'est le vent. Aujourd'hui, c'est des couacs, oui. Après, c'est pas non plus... Il n'est pas dans une situation de tempête non plus. Dans le Finistère, les tempêtes font partie du décor. Et pourtant, malgré les différentes intempéries, les sites les plus emblématiques n'ont jamais succombé. Ni le phare d'Eckmull, ni la cathédrale de Quimper, du haut de ses 80 mètres. Toutes les églises bretonnes, les chapelles ont des clochés très élancées et très ajourées. Je crois que c'est un défi au climat, sûrement. Et la légendaire ville close de Concarneau, elle aussi, a toujours résisté à la violence de la météo. Les murs sont quand même très éprès, de l'ordre de 2-3 mètres. Donc ça peut résister, effectivement, aux assauts des vagues. Alexandra, Pierre et Pascal sont les ambassadeurs de ces 3 lieux incontournables du Finistère. Aujourd'hui, ils vont nous les faire visiter en nous dévoilant quelques secrets. Honneur aux dames, au petit matin, nous retrouvons Alexandra au pied du phare d'Eckmull, sur la commune de Painmars, à 100 kilomètres au sud de Brest. Pour arriver jusqu'à la corniche, il lui faut grimper cet escalier historique. 300 marches, les murs intérieurs sont parés d'opalines, un matériau précieux et surtout inaltérable. L'opaline, c'est une pâte de verre et elle est légèrement bleutée, ce qui apporte une luminosité vraiment particulière au phare. Et en plus, elle a la particularité de ne pas retenir l'humidité, car des marches mouillées sont des marches glissantes et donc dangereuses. On est situé donc à la pointe de la plus sud-ouest de la Bretagne et c'est un point de passage obligé pour les bateaux. L'endroit est également très dangereux, d'où l'intérêt d'un phare ici. Le phare d'Eckmul porte le nom d'un maréchal, chef de file des plus grandes batailles napoléoniennes. Au 19e siècle, sa fille Adélaïde lègue par testament l'équivalent d'un million d'euros pour financer la construction de cet édifice. Dans son testament, elle écrit qu'elle souhaite que les larmes versées par la fatalité des guerres soient rachetées par des vies en mer. Du haut de ses 60 mètres, à son inauguration en 1897, il est le phare le plus puissant de France, car la portée de sa lanterne, aujourd'hui automatisée, est de 50 kilomètres. Les derniers gardiens sont partis en 2007, Jean-Guy fut l'un d'entre eux. C'est une vocation ? C'est une vocation, mon grand-père t'es dans les phares, mon père t'es dans les phares aussi. Non, il faut être fait pour ça, aimer la solitude, être à deux dans un phare, c'est pas évident. On est en pète, on est en pète. Nous quittons le phare, direction le nord dans les terres, à la découverte de la majestueuse cathédrale Saint-Corentin à Quimper. Ici, on surplombe tout le centre-ville de Quimper, ce qui est très beau. Pierre est architecte des bâtiments de France. Cette cathédrale édifiée à partir du XIIIe siècle est son terrain de jeu favori. Ce qui est impressionnant quand on regarde cette cathédrale, c'est qu'on a l'impression qu'elle a été construite d'un seul jet, puisque le style est très homogène. Mais en fait, il y a 600 ans qui séparent la partie extrême du cœur et le haut des flèches. Les parties hautes subissent forcément plus d'agression que les parties basses. On a beau avoir un matériau très résistant qui est le granit, ce qui est un peu agressif, c'est l'eau un peu chargée de sel. La cathédrale de Quimper doit être entretenue régulièrement. Et les travaux ont souvent lieu en basse saison, quand les touristes ne sont pas là. Au total, ce sont plus de 800 000 personnes qui viennent la visiter chaque année. Pour les locaux, elle est un véritable emblème de leur département. Moi, j'y tiens beaucoup parce que d'abord, je la trouve superbe. Et puis aussi parce que plus on y travaille dessus, plus on imagine comment les constructeurs du XIIIe et XVe siècle ont été confrontés à des problèmes à résoudre et comment ils les ont résolus avec beaucoup d'intelligence. On parle aujourd'hui de développement durable, mais le développement durable, ils le faisaient sans le savoir. Et ils le faisaient mille fois mieux, je pense, que maintenant. Autre prouesse architecturale du Finistère, la ville close de Concarneau. Nous sommes cette fois à 27 kilomètres au sud-est de Quimper. Cet îlot rocheux, habité par des moines à partir du XIe siècle, est devenu au fil du temps forteresse imprenable. C'était un point stratégique pour se prémunir des envahisseurs. Des fois, il faut la voir un peu avec du recul pour voir vraiment l'intensité en quelque sorte qu'elle dégage, puisque les murs sont quand même très puissants et que des fois je rêve en me disant tiens, il y avait des bateaux qui attaquaient là. On devait certainement la crâner un petit peu cette ville close. Elle a été classée d'ailleurs quatrième place forte des ducs de Bretagne, donc c'est quand même pas pour rien. Concarneau est aujourd'hui la troisième commune du Finistère en nombre d'habitants. Au XIXe siècle, avec l'implantation d'usines de conserve de sardines, la cité s'étend hors des remparts. Mais la ville close a gardé toute son élégance malgré les différentes tempêtes, et notamment la fameuse de 1987, qui fut ici particulièrement dramatique. Et le spectacle était relativement désolant, puisqu'une centaine de voiliers étaient drossés contre les remparts près desquels nous sommes. C'était quand même un spectacle assez affligeant, mais bon, la ville close, ce n'est pas le premier épisode douloureux qu'elle a pu subir, et elle s'en remet à chaque fois finalement. La ville close de Concarneau est régulièrement restaurée pour préserver toute la magie des lieux, et pour garder sa place de site le plus visité du Finistère. Chaque année, un million et demi de personnes viennent tiflâner. C'est d'ailleurs ici que notre visite se termine, des rencontres inoubliables et des souvenirs plein la tête. Croyez-nous, bien que ce soit la fin de la Terre, le Finistère mérite vraiment une petite escapade. Sous-titrage Société Radio-Canada